Ne vous inquiétez pas pour votre travail, vous l'abandonnez. Que voulez-vous ? Vous voulez un toit ? Je vous le donne. Vous voulez de la nourriture tous les jours ? Je vous la donne. Tout ce que vous avez à faire est rester juste assis à un endroit et soyez extatique. Je vais vous nourrir pour le reste de votre vie. Pouvez-vous le faire ? Non. Vous voulez faire l'imbécile chaque jour. Les gens disent qu'ils ne travaillent que pour gagner leur vie. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai un abri, je vous donnerai de la nourriture tous les jours. Aucun problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est je veux voir des larmes de félicité chaque jour. C'est la seule exigence. Vous n'avez aucun travail à faire. Vous n'avez pas à me servir. Vous n'avez rien à produire. Rien. Juste être assis ici en état de félicité. Nous allons vous nourrir, nous allons vous vénérer. Non. Donc le problème n'est pas dans votre travail. Le problème n'est pas dans votre vie. Le problème n'est pas dans le monde où vous vivez. Le problème est juste que vous n'avez pas fait les choses nécessaires pour que celui-ci traverse ceci sans effort, magnifiquement. Le travail nécessaire n'a pas été fait. Et on espère simplement que ça se produira par accident. Ce n'arrive pas par accident. Beaucoup de gens dans le monde pensent que les Etats-Unis d'Amérique sont le pareil. Mais les gens qui vivent là ne le pensent pas du tout. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Beaucoup de gens dans le monde meurent d'envie d'entrer dans le pays. Vous ouvrez les frontières du Sud. 10 millions de gens entreront demain matin parce qu'elles pensent que c'est le paradis. Mais vous ne le ressentez pas de cette façon. N'est-ce pas ? Vous n'éprouvez pas cela comme un paradis. Parce que l'enfer et le paradis ne sont pas un lieu géographique. L'enfer et le paradis, ce sont ce que vous faites de vous-même, n'est-ce pas ? Trop de discussions sur le paradis ont lieu parce qu'il y a trop de gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes. Si vous aviez fait de vous-même un paradis, parleriez-vous d'aller au paradis ? Si vous êtes assis ici et que vous vous sentez extatique là maintenant, aspireriez-vous à aller au paradis ? Je vous le demande. Ceci est arrivé. Au début du XXe siècle. Oh ! Une église grecque orthodoxe. Un évêque de cette église, vous savez, orthodoxe. Les grecs ont leur propre église séparée. Ils ont leur propre pape qui vit en Turquie. Vous savez ça ? Donc, un évêque de cet ordre a tellement entendu parler du mysticisme indien et il veut aller en Inde. Mais il n'a jamais eu le temps de le faire parce qu'il doit servir la soutane qu'il porte. Et après 60 ans, une fois semi-retraité, il en a l'occasion et se rend en Inde. Donc, il arrive en Inde du Sud, près de chez nous et il veut rencontrer un mystique, un yogi. Alors quelqu'un lui dit, montez sur cette montagne, près d'une grotte, il y a un yogi assis, vous pouvez y aller. Alors, notre homme y va. Il gravit la montagne jusqu'à mi-chemin. Devant une grotte, un vieil homme avec un léger sourire sur son visage et juste assis, les yeux fermés. Alors l'évêque y va et se prosterne. Il n'en est pas capable, il n'est pas fait pour ça. Mais ils lui ont dit, si tu vas en Inde, tu devras ramper. Il se prosterne comme ça et, avec ses quatre membres, il se lève. Le yogi le regarde avec amusement. De toute évidence, il ne s'est jamais prosterné nulle part auparavant. Et il sourit. Alors l'évêque dit, je suis comme ça, je suis un évêque. J'ai servi dans l'église pendant si longtemps. Mais j'ai quelques questions, pouvez-vous répondre ? Le yogi sourit et dit, oui, je vous en prie, quelle que soit la question. Puis l'évêque demande, qu'est-ce que la vie ? À 60 ans. Qu'est-ce que la vie ? Alors le yogi, ferme les yeux, entre dans un état de grande félicité et dit, la vie est comme le parfum d'un jasmin sur la brise printanière. Et des larmes de félicité coulent de ses yeux en disant cela. Alors l'évêque dit, non, 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 non. Notre pape nous a dit, la vie est comme une épine. et vous devez y renoncer. Et même symboliquement, Jésus lui-même portait une couronne d'épines. Alors, comment pouvez-vous dire ça ? Notre pape dit autre chose. Le yogi le regarde, sourit et dit, eh bien, c'est sa vie. Donc, ce que vous en faites n'est pas lié à où vous êtes, ce que vous êtes. C'est juste ce que vous en faites, n'est-ce pas ? Donc, avez-vous créé le mécanisme nécessaire ? Avez-vous créé le système nécessaire ? Avez-vous créé les ingrédients nécessaires en vous pour rendre ceci pareil à la fragrance du jasmin sur une brise de printemps, et non à une épine ? Si c'est une épine, nous devons extraire la satané chose, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ? 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 N'est-ce pas ?